Bienvenue à tous pour cette dernière journée du Brestamp 2014. Je me présente Nicolas Ledez, je suis architecte système chez Orange Business Services à Etianas. Et il y a quelques semaines, j'ai demandé à Nicolas de l'œuf, je vais faire la keynote. Un peu plus tard, j'ai une super idée de keynote qu'on pourrait faire tous les deux. Pas les dents des rêves. D'accord. Bon, Nicolas, je veux la keynote pour rien du tout, j'arrive tout. C'est ton choix, on vient là. Ok, sauf que j'ai des arguments, j'ai des otages. Alors, bah merci, sauf que maintenant j'ai l'air malin, de quoi je vais bien pouvoir vous parler. Quand je suis arrivé sur Rennes, j'ai commencé à travailler dans des sociétés de service, en ingénierie informatique, qui maintenant s'appelle entreprise du service numérique, c'est ça ? Donc, apparemment, il y a une super conf à DevOps. J'ai récupéré tous les slides que vous n'avez pas pu y assister, je vais vous lire. Bon, en fait, quand j'ai découvert les sociétés de service, j'ai découvert que les développeurs utilisaient énormément Java. Et tous ceux qui me connaissent savent que j'adore Java. Donc, Java, on apprend à développer en Java dans les écoles d'ingénieurs. Et finalement, les sociétés de service aiment bien, puisque les gens sont directement opérationnels pour faire du Java. Donc, pour moi, une société de service, ça ressemble un petit peu trop à ça. Alors que moi, je fais plutôt du hobby. Donc, forcément, je me sens un petit peu comme ça dans une société de service. Et je me suis rendu compte, avec le temps, qu'il y avait la cour d'apprentissage. Donc, quand on commence sur un nouveau projet, on s'en prend plein la tronche pendant quelques semaines. On apprend énormément de trucs et on devient confirmé dans le sujet. Après, avec le temps, le nombre de choses qu'on apprend diminue un petit peu. Mais on devient expert. Et ceux qui arrivent à rester vraiment longtemps, il y a le consultant, expert confirmé, machin, il y a plein de noms, super, super. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ma zone de confort, en fait, elle était là. C'est, j'aime bien apprendre, j'aime bien monter en compétence sur le truc. Mais après, quand je connais tout, je m'emmerde, il faut que je le change. Alors du coup, le changement, comment ça peut se faire ? Dans les sociétés de service, comme j'y ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle, c'est quand même assez pratique. Il suffit de dire que je veux changer de projet. Mais je suis obligé de faire du job. Mais j'ai aussi vécu un tout petit peu dans un monde de start-up, où finalement, quand je voulais faire du rugby, je faisais du rugby. Quand je voulais faire du Python, je faisais du Python. Et on ne posait pas la question de, ouais, mais l'inabilité de ton truc, comment on va faire ? La majorité de nos développeurs savent faire du Java, on ne va pas leur faire apprendre un autre engage. C'est sûr que c'est bon. Je vais laisser la parole à Nicolas. C'est là que j'ai pensé que j'allais jouer avec moi. Ah bah oui. Alors moi, ce dont je vais vous parler, justement, c'est pourquoi est-ce que vous seriez tenté que la coupe passait dans le monde nerveux de les start-up ? Puisqu'on nous a dit, ouais, ouais, les SDS 2i, c'est quoi ? Alors, on avait un deal pour la keynote, c'est qu'on voulait parler des start-up, et on s'est dit quand même, on a des SDS 2i qui se fait un sort, on va pas là-dessus. Voilà, c'est fait. Ça n'engage que Nicolas, moi, je ne fais que répéter. Alors, voilà l'idée, c'est un petit peu en rien. Donc, moi, je travaille chez Clubbiz depuis 3 ans. Et donc, effectivement, c'est une start-up qui est un peu spéciale par plusieurs aspects. D'ailleurs, j'ai un coup de pistolet, si ça vous entend. Et quand on parle de start-up, en général, on pense à des aventuriers qui sont partis dans la Silicon Valley, qui ont monté un truc, qui ont fait ça dans leur garage, qui sont ce jeune, sans attache, qui peuvent, comme ça, partir à l'avant, avec le PC sous le bras, comme super idée, qui lance un truc dans le garage. Et puis, il y en a certains, effectivement, qui finissent par faire une boîte merveilleuse, et puis qui nous expliquent, moi, dans ma boîte, il n'y a que des ingénieurs, on fait tous ce combo, c'est génial, on a 100% pour lui. Pas possibilité, parce qu'on est là juste pour le fun. Et peut-être un jour, on gagnera de l'argent, on s'en fout. Pour l'instant, on a 4 milliards d'utilisateurs sous le bras. Et les fonds qui l'ont 50 ? Aucun problème. Les filles qui sont super contents. Alors, moi, je ne suis pas vraiment à Indiana Jones. J'ai bossé pendant pas mal de temps, pendant 13 ans chez Capgemini. En tout cas, les premières années, je lui plaisais bien. Effectivement, j'étais dans cette fameuse courbe de croissance. J'ai pu expérimenter pas mal de trucs, faire joujou sur les domaines techniques. L'agence était assez petite en plus. La taille humaine jouait pas mal. J'ai joué assez de projets en plus. J'ai pu jouer d'électrons libres. J'ai vite appliqué qu'en fait, il vaut mieux faire les choses et éventuellement demander pardon que de demander la permission. C'est très bien. C'est très bien. Et le tout, c'est pas trop se planter. Ça finit par quoi. J'ai eu l'occasion, pas mal de fois, de pouvoir partir à des conférences, des DevOps et des choses comme ça. Sur mon temps de formation officielle. Donc oui, il y a des places sympas en sociétés de service. Il n'y a pas que eux. Il y a des missions qui seront parues de l'autre. Il y a certaines sociétés de service qui n'ont pas forcément correspondre à ce que vous attendez. Ce n'est pas toujours merveilleux, mais ce n'est pas forcément tout moi. Et puis, évidemment, j'avais des périodes, comme tu disais, où le sang d'ailleurs, on va changer, on va changer. On veut changer. On fait voir, on va sur le Monster, on cherche. On sait faire quoi. J'arrête, j'ai une merde. Il y a Rennes. On vit censément des énergies au bout du monde. J'ai une femme, des enfants. Et donc, le premier résultat, c'est qu'il y avait une minute. Il faut que je le prenne. Ou sinon, c'est ingénieur d'études Java, EE, confirmé. C'est un truc qui est marrant d'ailleurs. Il y a un concept qui apparaît dans le monde du recruteur, c'est le terme JEE. C'est un truc qui n'a jamais existé. C'est soit JEE, soit Java, EE. Et on va monter le JEE. C'est ça, c'est bien pour les séances. Il faut savoir qu'un des deux. Voilà. Alors, je suis resté très devant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, là, j'en prie plus. Voilà, c'est que j'avais commencé à m'intéresser à l'agilité. Ça ne matchait pas à cette époque-là avec la boîte. Donc, très, très courageusement, je suis passé du bâtiment de là au bâtiment de là. L'herbe est toujours plus verte dans le côté du près. Voilà, exactement. Et pour des raisons diverses et variées, je ne suis pas resté très longtemps. Entre autres, parce que, certes, la boîte ne fonctionnait pas du tout de la même façon. Donc, il y a des choses que je n'aimais plus à cap, que je n'ai pas retrouvées chez OBS IT & Lab, en l'occurrence. Il y a des trucs qu'il y avait chez OBS que je n'aimais pas au plus. Et que finalement, moi, j'avais à cap, que je pouvais bien. Alors, je me suis dit, ouais, je vais compter ma propre société de service. Et puis, j'ai discuté avec des gens. Tu peux à droite à gauche. On en a marre. On a envie de se vider un petit peu. Et j'ai l'occasion de discuter entre Tapic et Amartignyot. Il me dit, mais pourquoi tu ne mets pas un DL ? C'est un grand cas d'indépendance sur Paris. Je ne sais rien. Je n'en sais rien. C'est peut-être possible. Et moi, j'ai mis des loups. Il m'explique que bon, mais attends, donc là, ton boulot est en merde. Donc là, si tu démissionnes, que tu tentes l'aventure et que ça se fasse la gueule, est-ce que tu retrouves un boulot pour gagner ta croûte, quoi ? Pour te payer ta maison. Il dit, ouais, un boulot même pas top. Oui, je n'en trouve pas. Il manque, pareil. Il y a moyen de se caser, quoi. Après, il y a peut-être moyen de se caser un peu mieux. En tout cas, il y a moyen de gagner sa vie. Tu me dis, mais alors, bon truc. C'est vrai. Tu veux se croire que ça fait 4-6 mois. C'est une expérience. Il faut vraiment le vivre avec ça. Et donc, effectivement, moi, à ce moment-là, j'étais en train de réaliser le tout premier brainstorm. Et j'avais essayé de faire venir Sacha Labouré, qui était le fondateur de l'hôpital. Et là, il était suivi. Ça faisait moins loin que de le faire venir de Californie. Puis, en cours de discussion, tout ça, on essayait de caler une date. Ça ne marchait pas. Puis, du coup, je lui demandais, qu'est-ce que tu pourrais me commenter ? C'était quoi exactement la boîte ? D'ici de suite. Tu m'expliques un peu la structure de l'entreprise. Et puis, bon, au détour de quelques mails, il y a mon CV qui s'est complètement glissé comme ça. Vous savez, c'est le truc pour aller dénouiller une pièce jointe. Bah, une fois, il y a un bug. Il n'y a qu'au moins affiché au hasard. Donc, je lui ai dit, bah, ouais, c'est malade que tu le dis que l'activité a grimpe, qu'il n'y a pas forcément de poste d'ingénierie, mais que vous voyez bien qu'il va falloir à un moment ou à un autre structurer la boîte différemment. Bah, moi, je suis là. Il me dit, voilà, tiens, justement. D'accord, puisque tu en parles. Bon, il y avait une petite interrogaion, c'était mon niveau d'anglais, qui s'est avéré finalement meilleur que celui de certains de nos clients. Bon, le fait est que c'est une boîte, enfin, c'est une boîte bien établie, avec tout plein de sous de ça. Moi, je ne suis pas un aventurier, mais je dois me rassurer par rapport à ça. D'un autre côté, c'est une boîte qui est distribuée sur la terre entière, tout son télétravail. C'est un changement de monde un petit peu quand même. Donc, le coup de gueux au cul, il est modéré, mais ça m'a fait avancer par rapport à ça. Et ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'a dit, si pour X raisons, je voulais quitter Claire Vils, je n'hésiterais pas à... Il y avait les gens de Beatles qui étaient hier, et j'étais leur demandée, tiens, en fait, qu'aujourd'hui, les mecs qui sont du Jamash de Beatles, ça va être sympa comme moi, papa. En gros, ça va être qu'ils font beaucoup de... Donc, trois ans après, moi, je suis plutôt content de ce que j'avais. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de changer, et là, j'ai vraiment eu l'occasion. Le premier retour que j'ai, c'est la liberté qu'on a dans une start-up. Dès qu'on arrive dans des gros trucs, on s'est pensé spécialement lié au SS2I, mais d'autre manière, effectivement, il va se coquer hiérarchique qui fait que si on veut faire avancer les choses, on est un petit peu obligé de le faire en douce. Dans une start-up, par définition, on veut aller très vite, on n'est pas très nombreux, il faut que ça avance. Finalement, on est très libre de faire beaucoup de choses. C'est mieux quand ça marche. Tout ça, c'est basé vraiment sur une relation de conscience très forte. Et moi, j'ai pu le constater, j'arrêtais pas de râler en disant, j'ai une licence, c'est une famille, ça n'appelait pas. C'est une catastrophe. On s'achève, je disais, sur la roadmap de le générer, il y a quand même un petit peu de s'en occuper. Finalement, comme c'est moi qui génère les licences, il y a que toi qui fait le premier process. Il ne pourrait pas nous bricoler un truc. Il s'en aurait besoin, je dis, ouais, ouais, c'est de faire un machin. Et puis, je venais de faire la formation Coursera en ce cas-là. J'ai dit, ça serait bien bien que j'applique vraiment. Je vais faire en ce cas-là. J'ai un collègue comme Melzion, qui est fanboy de ce cas-là, qui a fait tard le soir pour qu'elle t'aille mieux. Pour m'expliquer un peu comment faire. Donc c'est vrai, se dire, ok, je vais me lancer, je m'autorise à prendre un risque, mais en même temps, mon patron dit, vas-y, tu peux. On te fait conscience, on sait que tu as la capacité de le faire parce que tu vas être impliqué là-dessus. Donc évidemment, c'est mieux quand ça marche, c'est mieux quand on est capable d'estimer quand est-ce que ça va arriver. Donc ça s'adresse effectivement à une population qui est prête à accepter. Si vous cherchez le confort de quelqu'un qui vous donne votre liste de tâches pour la journée, c'est probable que ça ne correspond pas à votre profil. Et en même temps, c'est excessivement motivant. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire mes choix. Il faut que je sois capable de les justifier un minimum. C'est moi qui dirais que là-bas. Évidemment, on apprend énormément. Dans une start-up, moi je suis embauché, je suis sur le papier dont j'ai un CDI sur lequel je suis marqué « Support Engineer ». Donc vous pouvez compter, là je suis en train de faire du support. Je fais du développement, je participe à l'engineering, je fais de l'évangélisation, je fais du marketing, pour faire une carte de visite. J'ai écrit un bout bien pour expliquer à la plateforme. Potentiellement, on peut assez vite évoler vers juste ce qui nous plaît. Découvrir des métiers, entre guillemets. Nous, en général, on est développeur. Dans l'équipe top-list, nous, les développeurs participent aussi pour un moment ou un autre. C'est vrai que cette relation avec le client, qui lui, il a un bug, un machin truc, il arrive péniblement à ressortir un log. On apprend effectivement une autre vision du logiciel, quelque chose comme ça à la partie marketing, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'un bon produit, c'est bien, mais un bon produit plus vivant, il faut que les gens en entendent parler. Donc c'est tous ces aspects-là qui se font à l'ensemble dans une start-up, qui ne sont pas des silos, ou jacarès à son petit frétarré. On découvre un petit peu toutes ces manières. Et donc, moi globalement, c'est vraiment une expérience super positive. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des fois, j'ai des clients qui me gonfent, sérieusement. Moi, je cherche l'application, sache-lui, qui permettrait de mettre un commentaire, de rendre réponse au client, putain, pléro, j'ai le client. C'est filmé ? Ouais, c'est filmé. J'ai un client qui m'a ouvert un ticket à rallonge, et il y a un client prospect en plus. Il y a les sales qui sont là, ouais, si, il y a un gros contrat, il faut le rajouter. Et alors, moi, évidemment, il veut faire un truc, mais ça ne fait pas quoi. Moi, je lui dis, justement, j'ai créé un plugin, là, qui correspond à tes besoins, peut-être dans l'activité, un, 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 un... Et puis, le mec dit, voilà, je ne le pousse pas. Je ne le pousse pas à payer. Sinon, c'est juste la première vidéo que vous voulez. Et là, c'est vachement tentant, je ne sais pas si vous connaissez, Let me Google Existory. Putain, c'est tentant. Cherf, moi. Donc, ça, c'est lié à l'activité support. C'est un peu particulier. C'est vrai que c'est une autre dimension. Il y a ce côté participation à l'ingénierie, je travaillais avec quelques cadors. Des fois, je suis un peu perdu dans les discussions. Mais effectivement, je reprends mon nom. Là, la cour de croissance, elle a continué de grimper. Et je pense que j'en ai pour un moment. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Et je vais passer la parole à Guillaume. Et toi aussi, ça t'est arrivé de... Non, non, c'est un truc que ça passe. De toute façon, vous êtes prêts à les oreilles. C'est bon. C'est bon. Ah, non ? Je ne peux pas y faire quoi, en fait ? Non. Ok. Ben, c'est moi. Donc, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. J'ai quand même trois talks. Et hier, Nico me dit, tiens, au fait, pour la keynote, tu ne voudrais pas nourrir moi ? Ah ! Pourquoi pas ? Donc, j'ai quand même fait deux, trois slides. Et puis, on va parler un petit peu de mon expérience startup. Donc, moi, quand j'ai commencé à bosser, c'est en 2001. J'ai rejoint un petit éditeur. Enfin, je vais passer des étapes. Mais je devais travailler pour une SS2i qui m'a fait un peu un sale coup de... Et c'est eux qui repoussaient le début de mon contrat parce qu'ils ne trouvaient pas de clients et tout ça. Et du coup, je n'étais pas payé pendant ce temps-là. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais trouver autre chose. Et un peu par hasard, je suis tombé sur un petit éditeur logiciel qui disait que l'application était une sorte de générateur d'applications. Donc, vous aviez une interface... Enfin, après, c'est moi qui l'avais créé. Donc là, il y avait une interface graphique pour définir un sorte de modèle de données. Et il y avait un logiciel, un serveur sur lequel, hop, on balançait ce modèle de données-là. Et ça générait l'application avec des vues, des composants qu'on pouvait personnaliser et tout ça. Donc, c'est assez sympa. Et le problème, c'était que, par exemple, si on voulait des nouveaux widgets graphiques, il fallait arrêter le serveur, arrêter tous les clients parce que c'était une application type software à ce service. quand il y a 100 clients et qu'on dit « Bon, attendez, on va arrêter toute la plateforme parce qu'il y a juste un client qui a besoin d'un petit widget. » Ce n'était pas très agile. Et je me disais, au lieu de compiler du code, faire déjà redéployer l'application, le voir et tout, en point d'arrêter tout le monde et tout, pourquoi on ne pourrait pas, je ne sais pas moi, scripter ça, faire des petits scripts qui représenterait le widget. Et puis, on aurait juste à mettre ça dans le modèle de données. Et puis, comme par magie, on aurait quelque chose qui s'afficherait à l'écran et tous les autres clients pourraient continuer à utiliser l'application. Et donc, c'était en 2003. Et juste en 2003, il y a un Anglais et un Américain qui ont lancé le projet Groovy. Et à l'époque, des langages de script, tout ça, qui tournent sur la GGM, il y avait quelques trucs, Michel, Gitton, tout ça. Mais c'était un peu moribond. Et puis, voilà, il y a ces gars-là qui lancent Groovy. Donc, ce n'est pas moi qui ai lancé Groovy que je les rejoins au tout début du projet. Et en fait, je me disais, tiens, voilà, c'est un langage comme ça, que je peux évaluer des scripts comme ça au runtime et tout, que je pourrais faire mes petits widgets. Donc, j'ai mis juste à ce moment-là qu'il y a ce projet-là qui se lance. Et puis, il y avait un peu de buzz, voilà, de la sphère Java là-dessus. Et je me suis dit, c'est intéressant, maintenant, je vais regarder ce que c'est. Et c'est un nouveau langage, malbutiant et super bugué. Et je commence à jouer avec. Alors, je trouve plein de bugs des que je l'utilise. Je vous rassure, ça, c'est quand même un modifié depuis. Je vous en rappelle. Et, ah bah, ouais, c'est open source, je vais regarder. J'avais du temps le soir, le week-end, tout ça. J'avais pas l'enfant. C'était quand même. Et je regarde, mais il y a des bugs, voilà. Alors, c'est comme ça, je regarde les sources, les joueurs, mais je sais quoi, ils ont pu utiliser le mode encoding pour lire des trucs. Les Américains, les accents, ils ne connaissent pas. Donc, j'avais dit, vous avez des caractères un peu bizarre, avec une TFU. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai jamais fait l'open source, mais je peux leur filer un patch. J'ouvre une Michou, Jira, ou je ne sais plus ce qu'on utilisait à l'époque. Et donc, je continue à l'utiliser. Mon patch est appliqué. Cool. Je continue à jouer avec. Je contourne bug. Je crée d'autres patchs. Encore des patchs, qui sont appliqués par le chef de projet de l'époque. Et puis, à la fin, il me dit, Guillaume, tu es bien gentil avec tes patchs, mais je permets-toi de les appliquer. Et si tu devenais commiteur ? Ouais, ouais, ok, d'accord. Je devais bien devenir commiteur sur le projet. En 2003, 2004, je commence avec comme auteur sur le projet. Et tu l'en es lui. Javustrakhan, Bob Macrafter, quand il avait créé le projet, enfin, il passe à autre chose. Ça n'est pas forcément de continuer. En plus, c'est le projet plus loin. Et c'est moi, en fait, qui devient le chef de projet. Bon, ouais, ok. Il n'y avait personne d'autre pour prendre le livre. Bon, voilà, il va retrouver le projet de ce truc-là. On allait, on va dire, vers 2005. Et à cette époque-là, j'avais quitté l'éditeur, l'ICL, j'étais allé passer du côté des start-up. Et puis, j'ai rejoint, après, l'opotechnologie, consultant, l'architecture, tout ça. Mais je continue à faire du brouvi sur le côté. Le week-end, le soir. Et puis, en 2005, je dis, enfin, c'était à l'époque où Reigns, c'était super à la mode et tout. Il y a un peu moins. Enfin, il y avait beaucoup de mode. En tout cas, c'était pas clair. Et il me dit, maintenant, on a... C'est chiant. On ne peut pas facilement faire courir des économies de Reigns comme ça sur une plateforme rouge à vin. Il y a quand même la GDM et tout. Il y a quand même des avantages. Et il me dit, avec un engagement, on pouvait faire un truc, ce qui est de Reigns. Et puis, alors, j'ai lancé l'idée. Et puis, il y a eu la création de Reigns. J'ai essayé un petit peu 2007. Donc, à partir de Reigns 2005, je travaille sur ces problèmes comme ça. Et puis, je peux soumettre des talks à des conférences. Et je crois, la première, c'était en 2005. Je vais vous dire pourquoi je travaille en 2007. Et en 2005, j'avais soumis à différentes conférences. Mais j'étais inconnu. Donc, personne ne me faisait expliquer à leur conférence. Et en 2005, j'ai quand même réussi. Parce que Google, quand même, faisait un petit peu de buzz, hein. Même à l'époque. Et en 2005, ma première conférence à Javarone devant 600 personnes. Trompier. Fait une gueule de l'autre. Mais bon, voilà. C'est quand même assez impressionnant. Mais ça, j'ai réussi. Je n'ai quand même pas trop trés. Je ne sais pas. Donc, je suis stressé. Et puis, un peu plus tard, en 2007, donc, en fait, on a un autre. Donc, il y avait Graham Rocher, c'est le lead de Grades. Et moi, le lead sur Movie. Puis, on discutait. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même du business éventuellement à faire là-dessus. C'est vrai que ce serait pas mal qu'on puisse. Parce qu'on aimerait bien faire ça un peu full-time, quoi. Pas juste le soir, le week-end. On aimerait bien quand même en faire notre métier. Mais on disait, ouais, peut-être serait du travail de faire une boîte. On ne savait pas trop. Et puis, à cette époque-là, il y avait le Chief Operating Officer de JetBrains, qui contribuait au projet de Grades. Et lui, il connaissait quand même pas mal de monde. Il connaissait un venture capitaliste. Et lui, il nous disait, mais voilà, vous savez, vous avez des super technologies. Enfin, mon collègue, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Et on devrait rencontrer un VC. On pourrait faire une boîte. On pourrait faire ça. Il était super moteur, super énergique. Et puis, il nous a fait rencontrer, en 2007, à Java One. Comme ça, du jour au lendemain. Tiens, je connais un investisseur. Et puis, vous pouvez monter une boîte. Ouais, 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 ouais. C'était déjà un peu dans nos idées. Et donc, il y a un investisseur qui met, c'est un seed investment. Donc, ce qui s'appelle des taux de financement, c'est des idées, etc. Et qui met, voilà, demi-million de dollars. Donc, c'était pas mal. Trop gros risque de commencer à bosser dans des startups quand, bah, ouais, il y a quand même un petit coup d'argent qui est là. On a le temps. On a quand même pas mal de mois avant de... Bah, de plus avoir encore rien. De repartir avec elle. Et du coup, bah, ouais, allez, ça reste le minimum à prendre. Donc, peut-être... Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais j'avais en quand même envie de faire une boîte pizza. C'est vrai que, ah, bah, s'il y a de l'argent, j'ai le temps de voir venir. On a le temps de développer le truc. Et donc, en 2007, bah, j'ai créé la société G2-1 avec mes comparses. Donc, euh, le G, un briquet, qu'on migraise, bref. Et puis, donc, euh, au bout d'un an, ça a été super rapide. Bah, il y avait Spring Source, là, qui a essayé de racheter des boîtes, tout ça, pour grandir, et tout. Et Spring Source nous rachète. Et après, euh... Encore au bout d'un an, j'ai dit, « Moula qui rachète, Spring Source ! » Et après, un peu plus tard, il y a eu une spin-off de Pilota, euh, de Spring Source, plus, enfin, je dirais, plus Redis, plus RabbitMQ, plus plein de trucs, plus Big Data et tout. Et, euh, et donc, maintenant, je suis, euh, dans Pilota. là, mais finalement, au travers de toutes ces années, j'ai pas changé de boulot. Je suis chef de projet de Groovy, euh, je suis évangéliste, je vais à des conférences pour, euh, prêcher la bonne parole, euh, je fais du support de l'utilisateur sur les mailing lists, euh, je m'amuse à créer des projets, euh, enfin, sur, sur le côté, j'avais fait, euh, enfin, j'ai, j'ai fait, euh, enfin, voilà, du coup, je suis libre de faire pas mal de choses, si j'ai envie de créer un nouveau projet, bah, je peux le faire, euh, il y a pas mal de choses assez sympas et intéressantes. Donc, on était, euh, voilà, une petite boîte, au début, les trois fondateurs, on a embauché quelques personnes, on était sept à un moment, après, euh, bon, j'ai pris une source sur Action Party, tout ça, donc, des équipes de Groovy Grails, on a dit six personnes, et en fait, ce qui est pas mal, même de tout, même si maintenant, les cinq ans pilotaires, c'est quand même, je crois, 1200 personnes, donc c'est plus vraiment, une start-up, et malgré tout, on est resté un petit peu dans nos, euh, enfin, ça a des avantages, on est, on dirait, dans nos silos, et, euh, en fait, on est toujours, euh, assez libre, bah, de faire un peu ce qu'on veut sur le projet, donc, de, de temps en temps, bah, je peux faire du consulté, de la formation, etc., mais, euh, la majeure partie de mon temps, c'est quand même, c'est sur le projet, faire des conférences, etc., et donc, moi, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup appris, j'ai côtoyé des super développeurs, enfin, c'est grâce à l'open source, hein, franchement, et puis, euh, bah, ça m'a, ça m'a, ça m'a répondu à cette envie que j'avais d'entreprendre, faire quelque chose qui m'intéressait, d'en faire mon métier, et puis, bah, peut-être que, euh, qui sais, il y aura peut-être d'autres choses après, j'ai peut-être trouvé d'autres idées, et puis, recréé une boîte, etc. Donc, voilà un petit peu mon histoire personnelle autour de mon vie, des start-up, et pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous, euh, à cause de Nico, pour vous parler des start-up. Voilà, merci. Techniquement parlant, je vais demander à Horacio, qui est partie de l'équipe Brestman, de venir présenter la start-up qu'il est en train de fonder à Brest, et à ce moment-là, il n'est pas prêt depuis hier. C'est un petit peu perturbé, l'agenda. Très bien. Il va vraiment falloir qu'il voit ses priorités quand même. Donc, jusqu'ici, on vous a parlé, de l'histoire de start-up, et, euh, j'ai demandé à Ian de nous parler de l'histoire de quel billet, qui est donc à 5 ans maintenant, c'est ça ? Ouais. Il y a juste 5 ans. Donc, voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, une start-up, ça peut être un coup d'essai, ça peut être un... C'est pour vous montrer un essai transformé. Bonjour, Sacha. Euh... Est-ce qu'il y a, parmi les membres, qui ont déjà des idées pour lancer leur start-up ? Qui ont déjà lancé leur start-up ? C'est ça ? Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser leur start-up ? Beaucoup de choses. Je suis un exemple, moi je m'appelle Gade Raun, je suis un ancien développeur, j'ai aussi travaillé, comme on peut l'envoi de service pendant quelques années auparavant. Et puis, pendant que je travaillais en boîte de service, j'ai des idées, des problèmes, et puis j'ai eu des fonds d'envoi, tiens, peut-être que l'infotératique ou l'interesse peut apporter des solutions. Je vais vous parler de l'histoire de Camillet que j'ai démarré en 2005, Et je vais me parler de voyage. Donc, moi je voyageais pas mal dans ce Paris-Haven, comme ce sont quelques-uns d'entre vous. Et puis, j'en arrivais de prendre des billets-prums pour voyager moins cher. C'est une super affaire quand on s'y prend entre les ventes. Et puis, parfois c'est une moins bonne affaire quand le week-end tombe à l'eau, quand on s'est tenté dans la réservation et on ne peut pas revenir à l'arrière. Ou bien, quand on a un groupe à distance, et puis ça ne se passe pas très très bien. Donc dans ce cas-là, c'est un peu la cata, parce que comme c'est un billet qui n'est pas échangeable, n'est pas remportable, il n'y a pas d'autres solutions qu'on vient à la couvrir. Après, quand on en a deux, c'est un aller-retour, sans partir. Et quand on a prévu plein de billets à l'avance, on va aller voir cette copine qui est utile, c'est... 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 Donc là, on vient de perdre 400-500 euros, double peine. Et donc la solution que j'ai imaginé, c'est d'inventer un système qui permet à des gens de racheter votre billet de train pour voyager à votre place. Et donc c'est la communauté qui a le billet. Donc le but de cette solution, c'est de rendre la vie plus facile pour les voyageurs. Donc on a inventé deux systèmes. Le système de revente de billets entre particuliers, place de marché, une sorte du bon point, mais vraiment spécialisé, on va voir tout à l'heure, c'est un rapport en tout. Et puis, on s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'il y avait beaucoup plus de gens qui venaient pour chercher un billet la foire en poigne, il y avait 30 ans qui repartait au revenu. Et pour contrer ça, en fait, on s'est dit, dans 3-4 ans, ça allait être compliqué, il allait y avoir le concurrent de la SNCF, tous les nouveaux systèmes de voyage, etc. Et pourquoi pas faire quelque chose qui rassemble tout ça, et qui agrège toutes les offres disponibles sur un seul écran, et un peu comme un comparateur de prix, de multimodal, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher toutes les offres de courtois. Donc c'est ce qu'on a imaginé en 2009, et donc, on a créé « Quelles billets pour créer ? ». Donc quand on fait sa recherche, c'est pas simplement, on a des résultats de recherche avec des billets d'occasion, qui sont revendus par des parcours de courtois, avec des tarifs assez intéressants. Et puis, des billets de bus, de trains, d'avions, etc. Donc toutes les offres suivantes à page. Donc, quand une personne dépose un billet sur le site, on ne veut pas vous faire l'ensemble des fonctionnalités, mais voilà, on enrichit les données, on va trouver les guerres intermédiaires, si on se cherche. Si on dépose un Alpari, et que quelqu'un veut noter à la base pour aller à Paris, le billet, il peut aussi servir. On a des systèmes de review, on ne soit pas particuliers. Et puis, on a une architecture, en fait, qui est très simple. L'objectif, c'est pas de faire un produit technologique, l'objectif, c'est de faire un produit qui est un service aux voyageurs. Donc on a une stack qui est très simple. Nginx, PSP, minuscule, avec beaucoup de cash, parce qu'on a des performances importantes. Aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes par mois sur le site, un produit par jour, parce que ça crée un certain nombre de produits. Et puis voilà, des briques fonctionnelles qui sont des bouteilles avec un front, un back-office. On n'est pas en Java. Moi j'ai fait 10 ans de Java J2U avant, j'ai été architecte, il y a des bonnes pratiques. Et là, on part de zéro, il faut faire tous les trucs très vite. L'obité de le soir, hop, je crée ma future, 10 minutes après, elle est en prod. Ça, c'est vraiment compliqué. À l'entête du millionbouatt, c'est une idée, c'est un service qu'on rend aux utilisateurs. Et sur internet, les utilisateurs ne sont pas prêts, ou pas toujours, pour ce type de service. Donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? Au final, c'est quand même bien ça le but. Le but pour financer le développement, etc. En fait, on a monté des partenariats avec les opérateurs de transport. On leur apporte des visiteurs, mais en fait, c'est même. Et on leur apporte des visiteurs qui sont qualifiés. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont derrière acheter des idées. Donc, il y a jusqu'à 15% des visiteurs qu'on leur envoie qui cachent des idées. Donc voilà, on travaille avec quasiment tout le monde en France. Et on a généré en dernier plus d'un million d'euros de utilisateurs. Donc voilà, ça c'est comme chez nos clients. Donc voilà, ça s'est fait progressivement évidemment. Ça fait ces temps que l'entreprise était là. Et en fait, nous, notre motivation, c'est d'associer le marketing et la technologie pour proposer un service qui rend vraiment les voyageurs heureux parce qu'ils vont voyager plus souvent et moins cher. Ils vont avoir pour le même budget un volume de séjour plus important. Alors, si je dois résumer l'aventure qu'il y a en six slides, si je reprends les différentes phases de développement. Alors, il y a eu une première phase où moi aussi j'ai commencé mon garage. C'était à la maison. Le soir et le week-end, je bossais à côté. J'étais consultant, freelance, je faisais aussi du japon. Et puis le soir, je passais le soir et le week-end, mes vacances. Et puis, au bout de deux ans, ça prend beaucoup au bout de temps. Il faut commencer à réfléchir, à structurer quelque chose de plus loin. Et puis aussi, au début, on n'a pas vraiment à faire plus. Il faut bien quand même l'arranger. Donc, c'est bien d'avoir une petite activité à côté qui nous permet de subsister. Toujours sur cette période de maturation, avant vraiment le lancement de l'entreprise, parce que le projet, je l'ai imaginé en 2005, le site s'est présenté en 2005 et l'entreprise n'a été créée qu'en 2009. Donc, il y a eu trois, quatre ans de maturation. Et pendant cette phase, on va chercher à créer de la croissance, à voir comment le service peut être accepté, utilisé, et comment est-ce qu'on va chercher les utilisateurs. En fait, on s'en rend compte que pour aller chercher des utilisateurs, il fallait des contenus, il fallait des billets présents sur le site. Donc, il faut aller les chercher. Donc, on ne va pas, à chaque personne qui va acheter son billet, vous pouvez lui dire, « Hey, si vous devez amener votre voyage, venez sur quel billet ? » On va plutôt sur des sites existants. Alors, à l'époque, c'était Montaire, par exemple. Et puis, on va laisser un message, « J'en dis, « Oui, moi, j'en ai mis mes ventes. » Donc, vous mettez plutôt le sur la plateforme. Donc, on cherche à trouver aussi des solutions pour commencer à créer un effet boule d'honneur. Ensuite, l'idée, c'est de passer de l'idée à un sourire. Parce qu'à un moment donné, même s'il y a des utilisateurs sur le site, il y a quelques petits annonceurs qui commencent à pointer le boule d'honneur pour se dire, « Ok, on aimerait bien une présence sur quel billet ? » « On aimerait faire de la pub. » « Ok, super. » Sauf que de la pub, il faut 20 millions d'impressions pour payer un salaire. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est très compliqué. Donc, là, c'est un mode page blanche, part de zéro. On repart de zéro. Donc, comment on fait pour créer une société et ne pas gagner de l'argent ? Quand on vend la prestation, c'est facile. Vraiment, on vend son corps. On les payait par jour. Et on facture. La prestation. Il y a la masse. Alors, la startup, en fait, elle a la vocation à se télé, à grandir très vite. C'est pas l'humeur, en fait. On ne vend pas du temps. Donc, en fait, il faut réfléchir à un autre modèle. Et donc, on a réfléchi à plusieurs choses. Assez fumeuses, en général. Et puis, parmi les choses fumeuses, il y en avait quelques vues qui étaient quand même intéressantes. Et nous, on ne savait pas. Donc, on les essaye, on les teste. Et puis, tout ça, ça prend du temps. Et en 2009, on a commencé à faire des choses. On a fait, par exemple, une application mobile pour que les gens puissent se rencontrer à bord du train. C'était en 2009. C'était en 2009. Ouais, mais ça, c'était en 2005. En fait, on a fait ça. On l'avançait. Une fois qu'on l'avançait, on s'est dit, attends. En 2009, il y avait un nombre de personnes qui avaient un iPhone qui était encore assez limité. Un peu sur Internet. Un nombre de personnes qui étaient dans le train. On avait fait une petite estimation après sa priori. Et vraiment, il y avait un potentiel de deux personnes dans le train qui pouvaient avoir l'application. Donc, bon. Si t'as fait un peu en contre, il y a l'unimum. Et disons que... Si c'est pour faire de musique... Et en fait, on n'est pas fait. Donc, voilà. Idée bidon. Ça nous a fait 6 mois. Ça nous a compté l'argent. Heureusement, on était à peu subventionnés. Donc, c'était pas trop dur. Mais bon, voilà. On a cherché des choses. Et puis, on a cherché à pivoter plusieurs fois. Et puis, on a trouvé d'autres modèles. C'était d'apporter des visiteurs qualifiés aux opérateurs, aux transports, aux agences de voyage en ligne. Et c'est elles qui nous payent l'argent. Essentiellement. Donc, c'est devenu une sorte d'annonceurs. Et sur un modèle de méta-selfish. Donc, maintenant qu'on a d'autres modèles, en fait... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc monter la sauce, ça veut dire développer des relations sales, ça veut dire développer le marketing pour les utilisateurs en ligne. Aujourd'hui, plus on a l'audience, et plus on est capable de développer des projets, de développer des services pour les utilisateurs financés dans le système. On a été confronté à plusieurs problèmes dans cette phase-là, notamment quand on n'est pas prévenu qu'il y ait un passage télé qui arrive. Et là, quand le serveur n'est pas du tout prêt à recevoir un passage télé, ça fait très très mal. Donc il met un petit peu de temps à s'en mettre. Donc là, la première fois, on a un peu plus cher, et par contre, la deuxième fois, on a fait un petit site miroir très light. Et quand sur le JT de France 2 s'est passé, on a vu le site tomber, et immédiatement, on a restulé sur le site allégé, hyper-tuné. Et là, ça, c'est une problématique. Donc, c'est des problématiques qui... C'est des problématiques de PHP, en fait, maintenant. En termes d'infrastructures, le coût de notre infrastructure n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place de serveur hyper-tuné ? On aurait pu mettre en place une architecture, une infrastructure qui permettait de supporter ça. En fait, après, c'était une question de compromis et de temps. C'est-à-dire qu'on préfère, à la limite, pesculer sur un site comme ça, en deux jours à l'arrache, plutôt que de mettre en place une infrastructure qui va être plus complexe, qui va servir d'une copain. Donc après, ça, c'est les choix qu'on doit faire. On va arbitrer parfois dans nos... Dans nos... Et puis voilà, on en est là. Et... Et donc voilà. Donc, le... Notre nouvelle étape, là, qu'on est là, cette année, c'est le développement international. Et... Aujourd'hui, c'est pour un sens positif dans le français. Et on va... On va travailler sur le développement. Donc, c'est de l'adaptation. Ça peut être différent d'introduction. Et puis on adapte sur le projet en marché. Alors, très rapidement, parce que j'ai plus trop de temps. Euh... Combien... 5 bonnes raisons de la négociation du startup. Euh... J'ai... C'est un peu déroné, donc vous allez très vite. Euh... Un, pour participer aux décisions. Vraiment, euh... Être un vrai acteur, euh... Du projet. Euh... Deux, pour euh... Mettre de la négociation au service de la vision, au service de... Euh... Au service de l'équipe. Euh... Avoir la chance de pouvoir faire plusieurs bêtes par jour. Et... 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 Et puis gagner en liberté de pensée aussi. Ça, c'est... C'est important. Et en liberté d'exprimation potentielle. Que... Comme, euh... Vous avez dit tout à l'heure, en fait, on est très... On peut vraiment... On peut vraiment... Euh... Apporter... Apporter quelque chose... Euh... En... Et puis au final, l'essentiel, c'est quand même de... De donner du sens à... À sa vie, en fait, parce que... Parfois, on peut... On travaille quand on... On est sur des... Quand on... Quand on... Quand on est arrivé de travailler sur des projets où... Le but, c'était de virer simplement secrétaire. Et... Et... Mais... C'est ça que je veux dire. Hum... Voilà. Donc, et à propos, euh... On profite, hein. Euh... On recrute d'avoir peut-être le développeur, en fait, euh... En cette année, pour le développement conventionnel. D'accord. C'est parfait. Je vous demande en respect. Mais yes, c'est oui. Ouais. Applaudissements 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 Hein ? Quand tu disais plusieurs mèvres par jour, tu t'es trompé, c'est plusieurs jours par mèvres. Rires Rires Non, moi j'aime bien. Attention... Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, j'ai créé une boîte que je sois avec Clever Cloud. J'ai un peu eu la même peine que les autres, genre hier on m'a dit ouais ce serait bien qu'il fasse des slides. J'ai donc fait des slides pour expliquer un peu comment j'avais créé les différents boîtes que j'ai créé, pourquoi et dans quel sens. En fait toute l'histoire commence par ce slide qui est à peu près le seul et unique slide que j'ai réussi à faire. En fait au tout démarrage, moi je voulais créer des jeux vidéo. Je pense que les trois quarts des mecs ont commencé à faire de l'informatique jeune, on a commencé à désassembler les jeux vidéo machin, bricoler dedans, et à un moment on s'est tous dit face au jeu vidéo triple A, dans le lieu de jeu vidéo, le triple A, c'est le jeu vidéo que vous allez acheter chez Lucro Mania. C'est ça que ça coûte une blinde à créer et c'est génial. Et on s'est tous dit putain je vais créer mon triple A. Donc en fait j'ai ramassé un paquet de potes, on était dix, j'en ai dit les mecs on va créer une boîte de jeux vidéo, on va faire des Pokémon dans un MMORPG, sauf que ce ne sera pas des Pokémon. On va prendre un système de combat qui sera inspiré des jauges de Final Fantasy, qui est sorti dans Final Fantasy XIII deux mois après le développement. Ils ne nous ont pas inspiré, c'était juste une bonne idée. Et puis là-dessus, on va prendre le système d'évolution de Final Fantasy X avec un boulot et un sphérié. C'est parti, on est dix, on devrait bien y arriver. J'avais dix-huit ans, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai dit pardon, je me casse de la baraque. Et là j'ai créé une grande colloque avec sept ou mille potes, on avait une grande baraque, et les bureaux c'était le garage. Et quand je dis garage, c'est-à-dire que cette baraque avait un garage où on pouvait rentrer plusieurs camionnettes, avec un treuil, une fosse de mécanique, la totale, on a commencé par foot à la chaux, on a trouvé un lino à deux euros du mètre carré à coller par terre, c'était moche. Et on a commencé à faire des jolies. Alors, après j'ai juste mis des gifs que j'aime bien. C'est hyper balèze de sortir un jeu vidéo. C'est-à-dire que s'ils sont 250 dans les équipes qui font Final Fantasy, c'est parce qu'en fait quand vous êtes dix, vous êtes dix. Mais en fait, nous on avait la foi, on a codé des tables. En fait, moi j'avais une grande vision qui était de dire qu'il y a une super plateforme, ça s'appelle le web. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Firefox, on va foutre WebGL dedans. Parce qu'à l'époque, j'avais bossé en société de service sur des projets en Firefox. On va foutre WebGL dedans, on va créer notre moteur autour de ça comme ça, tout notre jeu, en fait ça va être un paquet d'adon, etc. Ce sera génial. Donc je vous passe les détails sur les recopilations de Firefox, Instagram, WebGL dedans, etc. Comme vous l'imaginez, ça s'est super bien passé tout le temps. On était quand même des chaîneurs et tout, ça tournait, on était assez contents en arrière du bordel. Et surtout que de l'autre côté, je l'avais expliqué à mon équipe, ce qui est important, c'est que le moteur de jeu, on va le coder une fois et d'une seule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Firefox, découper la partie graphique, l'emmener sur un serveur. Et comme ça, on exécute le moteur de jeu simultanément sur le client et sur le serveur. Ce sera génial. Bon, on avait des légers soucis de Perth. C'est-à-dire que très concrètement, le bordel, pour le faire tourner, en fait, on avait entendu des mémories iniques en faisant ça. Donc en fait, il crachait à peu près depuis une quart d'heure. Ce n'est pas très gênant parce qu'en fait, on en foutait quatre instances qui étaient en relique. Bon, il mettait à peu près deux minutes à abonner. Donc en fait, il y avait une espèce de reverse pro aussi scripté qui passait sur le temps à dire, Bon, bah là, on va re-starter bordel, on va en parler, tu tapes sur ces deux-là. Puis après, tu vas taper sur ces deux-là, on va re-starter machin. Lui, il doit y taper après, etc. C'était assez brawl. En fait, vous aviez quatre instances qui permettaient de faire tourner globalement une merde. Et Nintendo t'a repiqué le truc en disant, il est temps de faire une pause. C'était assez épique. Et en fait, comme on avait besoin de manger, on s'est mis à faire des jeux pour le web. Et en fait, en faisant des jeux pour le web, on a adapté ça pour sortir du web. Et moi, tout content, j'ai été voir l'accélérateur du coin en leur disant, « Les mecs, on a une super techno, ça permet de faire du javascript sur le serveur. En fait, ça permet de développer des trucs et tout. » Et les mecs m'ont regardé et m'ont dit, « Les mecs, ça ne servira jamais à rien. Personne, ça ne servira jamais à rien. » Je tiens à dire qu'on était deux Français. Pour avoir une idée, il y avait moi et un mec, c'était Anthony Cattel, par rapport, qui a fait Ape, Ajax, Poch, Angine, qui était putain de grosse belle techno. Et lui, quand il a été voir son incubateur à Montpellier, enfin, il y en a des gens qui viennent à ce qu'ils savent voir, c'est un truc qui fait du push, du temps réel, normalement, ça sert à que dalle. Et après, il y a le même mec qui a fait ça dans la palais, ou alors il y a plein de cash quand même. Bref. Toujours est-il que je faisais des jeux vidéo, et globalement, on a pris une grosse merde. Gros timing. Alors, bon, ceci dit, c'était génial. Faire du jeu vidéo, ça nous oblige à penser globalement. Moi, j'ai eu un entretien complètement ta-fuck avec le comité économique et régional, qui est venu me voir en me disant, « C'est quoi, du coup, la taille du marché du jeu vidéo régional ? » Ah, ok, non. Alors, je ne vends pas au local, en fait, c'est pas possible, je dirais que c'est… Déjà, au niveau France, on ne vend pas. Tout est global au monde. Alors, je vous explique comment ça se passe. Tous les trois mois, à peu près, il y a un événement business significatif. Donc, on prend tous l'avion, on y va, on se retrouve dans une ville, là où il colle comme des trous. Il y a des russes et tout. Donc, les russes, à 8h30 du matin, ils arrivent avec la barrière de vodka et tout. « Ouais, je veux voir, ouais, 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 c'est le bon business. » Le mec, il fera heureusement, c'est super formatant sur le niveau business. Et puis bon, ça t'oblige à bosser en anglais, à l'international et tout. Mais il y a un moment, quand vous avez 18 ans, que vous avez monté une boîte dans votre garage de coloc et tout, il y a un moment où vous avez merdé sur un truc, c'est que vos associés, un jour, ils se réveillent et ils disent, « Bon, écoute, mec, t'es sympa, mais moi, bosser 90 heures par semaine, ça me monte, moi, j'ai envie de boire des biens. » Admettons. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la techno que j'avais inventée pour gérer mes serveurs, elle avait une bonne putain de valeur. Parce qu'en fait, ça faisait chier tout le monde de gérer mes serveurs. D'ailleurs, à la base, moi, je ne peux pas saquer de m'occuper d'un serveur. SSH, machin, truc, SCP, tout ça, ça me gave au moment où je commence. Je ne peux pas blairer de m'occuper de serveurs. Du coup, j'ai pris mon tweet et j'ai fait, mais ça, c'est génial, on va faire une plateforme de cloud computing, ça va être cool. Donc, j'ai pris des 2-3 mecs qui étaient à peu près tout le monde pour ma team. J'ai été rencontré de hausse. J'ai été voir un mec qui avait déjà une boîte, qui faisait une intéweb et tout, le mec, il se vendait 80 balles la journée, il est des ouf. Je vais le voir, je lui dis, bon, tu ne gères plus jamais le business. C'est moi qui le gère. Tu t'arrêtes d'intégrer du speed. Tu vas bosser pour moi. Tu vas voir, ça va être génial. Il me dit, ouais, j'ai déjà une boîte. Et là, je lui ai fouiller le coup de Steve Jobs. T'as vraiment envie d'intégrer du speed toute taille. Qu'est-ce pas ? Et ça a marché. Donc, on est parti là-dessus. Et là, en fait, on est rentré dans une phase, c'était un peu the artwork. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Et à peu près, concrètement, j'ai été voir à ma banquière, et j'ai fait, bon, je veux continuer mes études, ce qui était complètement faux. J'avais déjà plus ou moins quitté mon école, j'y allais plus, je donnais des comptes sur le JavaScript Server Site, machin, tout ça. Les mecs, enfin, je ne les voyais pas. Et je suis allé voir à ma banquière et j'ai fait, bon, j'ai envie de continuer mes études, il faudrait de l'argent, je vais faire un prêt-étudiant. Je passe l'après-midi, signe les papiers, moi, je prends 2%, pas plus. Regarde, tu ne fais pas vos examens. Je fais, bah si, c'est vos examens, je change vos banques. Et là, c'est le moment où j'ai construit ma réputation de gros enculer avec les banques. Et donc, je me suis pointé l'après-midi, j'ai signé les papiers, et j'ai pris les 15 minutes, je les ai foutus dans la nouvelle boîte, et j'ai fait, bon, les mecs, ce n'est pas très compliqué, j'envoche 6 personnes. Donc, day one, je crée la boîte, j'envoche 6 personnes. C'est ça. Je pense que je l'ai tenu. Et du coup, je leur ai fait, bon, les mecs, ce n'est pas très compliqué, on a un mois de trésor, donc à partir de maintenant, on fait du service le jour, et on code le Clever Cloud. Et ça a mis un peu de temps. Mais on m'a bossé, j'ai conduit pas mal de trucs sur l'industrialisation, la vision informatique, etc. Et même, j'ai fini par croire ce qu'on racontait sur le fait qu'on allait aider, une bonne fois pour toute la vie des développeurs. Je me suis retrouvé avec des centaines de serveurs à gérer, alors que je ne pouvais pas gérer des serveurs, mais c'est pas grave, c'est une conséquence. Et du coup, un jour, j'ai reçu un mail qui était « Ouais, salut, je m'appelle Jeremy Perrébi, je gère le pognon d'Oté Guignel, c'est pas mal ce que tu fais, parce que tu es au concours de vitesse. » Ouh. Bon, après, il m'a parlé de tout, je lui ai dit « Ouh, t'es fou, tire-toi. » Après, il m'a reparlé, il m'a fait « Ouais, non mais attends, je pense qu'on est parti du mauvais pied. » Voilà, tu vas aller voir un machin chez Yann, et puis tu parles avec lui, et puis s'il y a des business à faire, on fera du business ensemble. Voilà. Et puis on a fini par faire un deal, ou je me sais qu'il y a tous des trucs, machin, tout ça, et puis comme ça, on a pu monter Clever, et on a pu faire enfin grossir ce putain de produit, et ça, c'était cool. Le problème, c'est que je suis un peu instable comme garçon. À côté, j'avais quand même toujours la boîte de service qui continue à tourner. On a fait n'importe quoi, on a codé un CRM en desktop pur pour des japonais, là, on est en train de faire un type Roland-Garros, on a codé des sites de e-commerce, on a fait du consulting marketing stratégique chez Symantec. Ça, je crois que c'est un contrat d'affect que j'ai fait de ma vie. Un jour, je me suis pointé chez Symantec, je leur ai fait, non, on est là, votre channel, le pipeline, il est pas bien en marketing, je pense qu'il faudrait tourner. Et c'est passé. Donc, ça me trouvait marketing stratégique. Un peu loin. Un jeu ? 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 Alors, tu déconnes, mais j'ai réussi à leur vendre une partie. Il fallait récupérer un projet de Symantec, et je l'ai fait avec un jeu qu'on avait développé. Il y avait un gros monsieur qui faisait des burgers. Il y avait un obèse qui ouvrait son manteau, c'était complètement lubrique, qui était fat, c'était rien. Et après, il fallait récupérer les ingrédients dans ses poches pour faire des burgers. Enfin, c'était complètement... J'étais avec des mecs qui me vendaient sur la fève qui étaient là dans leur siège. Et alors, tu avais la directrice marketing. Ouais, c'est trop génial ! Avec les mecs qui étaient là dans... Bon, et donc, on a commencé à avancer, et on a commencé, nous, à faire du beer, du vrai beat sur Clever. On a commencé à attaquer des espérément que j'envoie de la télémergie. Du coup, on a pris des comptes fiscaux. J'adore la France ! Mais du coup, on a vraiment fait le taf. Et puis, il y a un autre truc, c'est que j'ai jamais perdu ce côté le garage. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un espèce de bordel absolu au sein de mon bureau qui était hérité du garage. Et puis, on était dans une frige industrielle. Après, j'ai pris un autre endroit, etc. Et il y avait toujours cette espèce de bordel avec des gens qui passaient, des gens qui gameaient, des gens qui développaient des trucs, des potes qui machin, etc. Des gens qui dormaient sur place, voilà. C'est une espèce de bordel comme ça. Et c'est devenu assez n'importe quoi. Je trouve que c'est pas mal, si on n'a pas de gosser ça. Et en fait, on s'est mis à créer un concept qui était le self incubateur. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'incubateur, c'est un peu une poule qui couche ses œufs, des pognons, tout ça, machin. Ben nous, on n'avait pas de poule. Donc du coup, on a pris tous les petits poussins, les amis les uns contre les autres pour qu'ils se tiennent chauds. Cette fois, je les dis devant la ministre. Quand on a ouvert le self incubateur à Nantes, elle est marquée deux heures plus tard dans le bureau. En fait, c'était mon stagiaire en marketing. qui n'avait pas compris que je déconnais quand j'ai dit Ah ben là, on lance le Compagnie Campus. Enfin, on ne discute pas. Moi, je vais la ministre pour l'inauguration. Il n'avait pas compris que je déconnais. Ah, vous voyez qui est sous mon patron, etc. Et c'est passé. Et donc, on a lancé ce concept de self incubateur. En fait, à plusieurs, on a lancé parmi de projets. On a relancé une histoire de Pokémon. Les Pokémon, c'est un truc qui est obsède. On fait 11 milliards, en fait, en 10 ans. En faisant un jeu hyper additif. En foutant Pikachu, quoi. Enfin, c'est un truc qui est obsède. Et donc, on a lancé l'idée d'une boîte pour faire des Pokémon jeux localisés avec Force Square et tout. On s'est retrouvés à boire des coups avec le patron Force Square pour en discuter. On a été sélectionnés sur des trucs aux Etats-Unis pour faire financer le jeu. Bon, on fait un jeu qui n'a pas été financé. C'est pas grave. Voilà. On a créé une autre boîte. Ça, c'était ouf. Dans le bureau, il y a toujours de la musique. Mais tout le monde s'engueulait le matin, à un moment, pour dire qui va contrôler la musique, machin. Et ça m'a gonflé un jour. Je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse faire une playlist, un truc un peu simple, quoi. Et on s'est fait chier. On a commencé avec MPD, machin. Je me suis dit que je n'arrivais pas à ça. Je ne trouvais pas une solution propre. En fait, en rentrant chez moi le soir, je me suis dit, mais attends, je suis le fond. Maintenant, il y a Spotify Apps. Je vais foutre des WebSockets. WebSockets, il va dire à Spotify, vas-y, joue la machin. Et on aura une paye scolaire. Je connais la paye scolaire. En fait, j'ai un pote qui est passé un moment. Ouais, c'est génial. Quand il vend le message, lui, effectivement, il y a une putain de business à faire. Il faut aller vendre à tous les alcooliers pour qu'ils vendent. Mais moi, j'ai une chose à faire. On a remonté une boîte. On a Suddorbox. On a Carlsberg comme client et tout. Donc, en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, si vous voulez, au bureau, on a les cadeaux de nos clients. On a... Carlsberg, machin. C'est... C'est... Alors, ça, on vous dit toujours, en tant que startupper, on a toujours dit, notre objectif, c'est d'améliorer le monde. Moi, j'ai quand même inventé une startup dont le concept, c'est de trouver une solution pour que les gens restent plus longtemps dans les bars pour consommer plus d'alcool. Je fais aussi du cloud computing pour que les sites porno chargent plus vite. Donc, ça, j'améliore le monde. C'est un truc qui est très important à savoir. Et en fait, j'ai maintenant 26 ans et je me suis rendu compte que j'étais maintenant startupper depuis longtemps. Et je me suis dit que vous racontez cette histoire-là, vous pouvez vous faire marrer. Pour vous expliquer combien ça s'est joué à chaque fois à des poils de cul, c'est peut-être n'importe quoi. C'est dommage, des fois, j'ai des fous d'écran avec le fuck. Et ça s'est joué à des poils de cul. C'est vraiment amusant, en fait, souvent en startup. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un full commitment. Je ne connais pas des startupers qui ne sont pas full commitment. C'est-à-dire que c'est 100 heures par semaine et il faut vraiment aimer son taf. Après, le taf voulant, mais il faut aimer son taf. Et contrairement à tous les mecs qui me disent, ouais, machin, la société de service, c'est pour, et tout. Moi, il y a des mecs à qui j'ai dit, vend société de service. Tu n'as pas fait pour bosser 100 heures par semaine, ça te gonfle. Tu bosses bien. Et en fait, tu auras un meilleur salaire dedans pour un meilleur job. Et en fait, il ne faut pas le voir comme une dualité. Il faut le voir comme étant, à un moment donné, vous pouvez pivoter dans votre carrière parce que c'est marrant. Parce qu'en France, il y a un putain de venture capitaliste qui ne vous lâchera jamais qui s'appelle les ascédiques. Alors ça, c'est hyper chiant quand vous avez 18 ans. En fait, les ascédiques, vous ne les aurez jamais, mais c'est un autre problème. Mais quand vous êtes français, vous pouvez quitter votre taf avec une légère négo avec votre employeur et créer votre boîte. Et pendant un an, vous avez votre pognon d'assuré. C'est quand même complètement génial. Et on est dans un métier où il y a une piquerie de mecs. Je ne sais pas si vous m'arrêtez d'être en Pays de la Loire. On a quand même été expliqué à la région. À chaque fois qu'il y a un jeune formé, on a deux postes ouverts, nous, en Haïti. On a recruté un mec. On a invité 400 000 bannes pour recruter des mecs pour expliquer aux lycéens qu'il faut qu'ils viennent dans Haïti. C'est quand même un marché dans le contexte actuel. C'est ouf d'obtenir ce machin là-bas. Et du coup, on n'a pas trop de risques à faire. Et au lieu de mettre les deux en opposition, pour moi, c'est un problème de double porte. Parce que dans une société de service, vous allez vous faire un réseau, vous allez vous prendre de la crédibilité, vous allez faire tout ça. Et en un moment, vous pouvez sortir pour créer quelque chose. Et puis, bah, ça marche ou ça marche pas. Enfin, vous pouvez repenser. Il y aura toujours quelqu'un pour vous chasser. C'est pas un problème. On sait tous qu'il y a du taf, aujourd'hui, en informatique en France. Et du coup, bah, dans le « How I am big on the start-up learn », j'ai envie de dire que la bonne réponse à cette question-là, c'est qu'il faut jouer aux jeux vidéo. Merci à tous ces start-upers. Avant que j'oublie, ceux qui font le livre, il faut qu'ils pensent à les signer. Parce que là, il y a les deux à droite qui vont me taper dessus si je le dis pas. Donc, bah, Nicolas, merci de m'avoir donné la keynote. Je m'inverse les... Eh bien, bonne journée à tous. N'oubliez pas de voter en sortant. Il faut attendre 810 secondes entre chaque vote. Mais vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le verre. Le rouge, il marche pas.